Juste avant de commencer la vidéo et puis précisément l'actualité du Barça, je vous souhaite de passer une très belle année 2024 Plein de réussite et surtout forcément le plus important, la santé Alors pour ceux qui veulent voir un petit best-off résumé de ma chaîne YouTube ou bien même mes résolutions J'ai fait simplement un post spécial sur mon Instagram qui s'affiche juste ici Et pour ceux qui veulent y accéder directement, vous avez le lien de mon Instagram directement dans la description Et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de l'année 2024 les amis Et du coup aujourd'hui forcément en ce 1er janvier, forcément qu'est-ce qui se passe ? C'est tout simplement le mercato hivernal, donc on va parler un petit peu de ça Vous allez voir qu'il y a aussi de très mauvaises nouvelles Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la vidéo va être juste incroyable Merci en tout cas à tous ceux qui arriveront Bon malheureusement les amis, on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé malheureusement les 30 000 abonnés Mais on est vraiment à ça quand même, voilà Il s'affiche juste là le nombre d'abonnés, donc il ne reste pas beaucoup de temps Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça me ferait juste plaisir, incroyablement plaisir Donc n'hésitez pas à vous abonner, en plus c'est gratuit, ça ne prend que de secondes En plus les gars, c'est ça, vous regardez ce qu'il faut faire, vous avez juste à cliquer sur s'abonner Et c'est tout, le tour est joué, donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront J'arrête de parler, on passe l'intro et c'est parti Les fêtes de fin d'année sont malheureusement finies Mais il y a un petit bonheur quand même parmi cette mauvaise nouvelle Parce qu'on va retrouver notre Barça Alors je peux m'en dire que même si le Barça, ces derniers temps, ce n'est pas vraiment magnifique le jeu Mais je ne vous montre pas que le Barça, il m'a quand même manqué Donc je suis quand même très content de retrouver les Blaugrana sur les terrains Et pour commencer les amis, je vais forcément vous montrer le calendrier du mois de janvier pour le Barça Voilà, qui s'affiche juste ici, alors je me décale un peu pour que vous voyez tout bien Donc du coup, comme vous pouvez le constater, un calendrier de janvier plutôt chargé Avec notamment match de coupe d'El Rey et forcément la super coupe d'Espagne En espérant que le Barça, voilà, la regagne encore cette saison Demi-finale contre Osasuna et après on verra contre qui on va jouer en finale Alors comme d'habitude, ça se passe en Arabie Saoudite Et ça va être très important pour Xavi les gars Parce qu'il me semble que quand c'était vraiment chaud, 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 chaud pour Xavi Tout le monde voulait qu'il parte, il y avait, comment s'appelle, Xavi Qui avait assuré, qui avait dit que si le Barça ne gagnait aucun trophée cette saison Bah il pourrait décider de partir Après bon, c'est à confirmer, mais il avait parlé de ça en conférence de presse Donc est-ce que ça va être le premier trophée de cette saison de Xavi avec l'Espagne Ça, affaire à suivre, mais en tout cas, on espère Et on espère surtout le même match que la saison dernière En finale contre le Real Madrid, c'était juste magnifique Le match contre Las Palmas va être quand même aussi également une très belle histoire Parce que oui, les amis, voilà, ce match contre Las Palmas Ça fait depuis un certain moment qu'on en parle Pourquoi ? Et oui, grâce simplement à Victor Roquet Car ça sera normalement, je dis bien normalement, son premier match avec l'EFC Barça Après, ne vous attendez pas à ce qu'il soit titulaire Parce que les gars, on regarde sur votre écran Victor Roquet jouera quelques minutes contre Las Palmas Bon, je ne vais pas vous mentir, c'était ce que je pensais aussi Donc bon, ce n'est pas non plus the big info de l'année Mais en espérant que Victor Roquet va faire quand même une très bonne entrée En plus, les gars, j'ai un petit bon, ça n'a rien à voir avec Victor Roquet Mais j'ai pu voir simplement que Xavi pourrait laisser sa chance A Sergio Roberto en tant que titulaire Et aussi également Fer Antares Après les gars, on est encore à 3 jours avant le match Donc ça reste encore à confirmer Mais d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, il pourrait y avoir des changements Contre Las Palmas Mais j'espère vraiment, au moins Victor Roquet Au moins le voir jouer Allez, une trentaine de minutes Ça serait bien en seconde période Bam, 55e minute ou 60e minute Bam, il rentre 30 minutes Et bam, au moins il a assez de minutes pour s'exprimer Et montrer tout son talent Donc on verra Mais en tout cas, il me tarde jeudi le match du FC Barcelone Parce que franchement, le match de Victor Roquet, ça va être juste Pépite, je le sens Ce qui devait arriver, arriva malheureusement Vous le savez, ça n'a pas manqué ces derniers temps Du moins ces derniers jours Il y avait eu beaucoup de rumeurs concernant la pépite Claudio Echeverry, le jeune craque argentin de River Plate Et il y avait beaucoup de rumeurs au Barça Et tout, jusqu'à ce que Manchester City vienne s'emmener Et du coup, Fabrizio Romano a sorti son Air We Go Regarde sur notre écran Claudio Echeverry to Manchester City Air We Go Et vous le savez, généralement que quand Fabrizio Romano sort le fameux Air We Go C'est pas pour blaguer, parce que c'est tout simplement officiel Donc du coup, la pépite argentine Argentin, pardon, pour je ne sais même plus parler De River Plate Va bien et bien s'engager avec Manchester City En plus j'ai vu qu'il pourrait être aussi également être prêté dans la foulée à Girona Donc voilà, dommage Parce que c'était quand même un bon petit Un truc est tombé mais c'est pas grave C'était un bon petit joueur Mais bon, c'est comme ça C'est la vie Après, attention, le Barça a toujours deux pépites en tête Vous allez, on va en parler juste après Voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre On va parler d'une autre pépite Mais ils ont beaucoup d'autres pépites en tête Mais c'est vrai que lui, Claudio Echeverry Mais tout le monde a quand même en parlé Par rapport à sa Coupe du Monde U17 Qu'il avait fait avec sa sélection nationale Après, bon, c'est comme ça C'est la vie forcément Le Manchester City a plus de pépites que nous Donc bon, du coup, bon courage à lui C'est vrai qu'on est un petit peu dégoûté Nous, les supporters du GFC Barcelone Bon, du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre Dans la miniature Et même, j'en ai parlé juste avant le Barça Et oui, sur une autre pépite Voilà, je vous avais déjà parlé Il me semble, il y a deux semaines Si je ne dis pas n'importe quoi J'avais fait une petite vidéo sur lui On va parler de Lucas Bergval Et pas, du coup, Bergval Parce que moi, je l'avais appelé Bergval Mais bon, bref, voilà, je ne sais pas lire Donc, du coup, on en va parler de ce joueur Il veut rejoindre le Barça Il n'y a pas de souci Mais il y a un autre petit problème C'est le même problème Qu'avec le certain Messigno Regarde sur notre écran Lucas Bergval Serait ravi de rejoindre Barcelone Mais le problème est le même Son prix est supérieur à 15 millions d'euros Alors non, je ne sais plus Si c'est par rapport à Messigno Ou si c'était par rapport à Claudio Echeverry Mais il y en avait un des deux Qui avait une clause libératoire De 25 millions d'euros Et bien, je crois que c'est Claudio Echeverry Ouais, je crois que oui C'est pour ça qu'il est parti d'ailleurs A Manchester City Puisqu'ils l'ont payé Et nous, le Barça, on ne pouvait pas Donc, du coup, c'est bien cool Et on est sur toutes les pépites Mais malheureusement On n'a pas d'Ozaï Donc, ça va être très compliqué Après, bon On va voir d'ici là Peut-être qu'on en aura Peut-être qu'on va vendre Peut-être un certain Oriole Roméo Cet hiver Ou peut-être d'autres joueurs Je ne sais pas Mais ça va être très compliqué les amis Après, moi, les gars Je ne sais pas pourquoi Je sens que le mercato hivernal Il va être vide de notre part Je ne pense pas que le Barça Va recruter un joueur Après, on ne sait jamais Qui sait Il va y avoir des surprises cet hiver Mais pour moi Je ne vois pas le Barça dépenser Voir même recruter un joueur cet hiver Après, c'est mon simple avis N'hésitez pas à vous me dire Ce que vous en pensez les gars Dans les commentaires Mais du coup, on verra Comme on dit A faire un chiffre pour la petite pépite Les amis C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'en tout cas Elle t'aura plu C'est le cas qu'on étude N'hésite pas à me faire son Mettant un maximum de pouces bleus A partager la chaîne YouTube Et à surtout t'abonner Comme j'ai pu te le dire Tout simplement Dans l'intro C'est vraiment très important Pour moi, les gars Je vous jure En plus Les gars Pour 2024 Les gars Je vous jure 2024 Du coup, je pense vraiment Mon objectif C'est simplement Les 50 000 abonnés Pour ça N'hésitez pas à aller voir Le post Instagram Les amis Que j'ai mis Concernant les résolutions Les objectifs Bon bref Vous allez voir les amis C'est juste incroyable Merci du coup D'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à écrire M Les gars M comme Messi Dans les commentaires Au moins, ça prouve Que vous êtes resté Jusqu'à la fin de la vidéo Si tu es en train De me regarder actuellement T'écris M Dans les commentaires J'ai dit juste M Et ça me ferait Énormément plaisir Les gars Je vais couper vite Parce que j'ai pu vous remercier De regarder la vidéo Et on se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Sur la QET du UFC Barcelone Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz